Europe 1 Jusqu'à midi c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffi Bonsoir bonjour bonsoir 11h du matin J'ai un peu la tête dans le cul J'ai fait des folies de mon corps Et du tien je dis Je t'avais jamais vu sous cet angle C'est de l'art moderne Et tu es bonne sous l'homme vraiment Je voulais te remercier pour cette soirée qu'on a passée On a déjà eu des ringards, des baltringues, des losers dans l'émission Mais là quelle brochette ce matin Je vous demande de faire un triomphe à Bruno Solon Solon Jacques Higelin Patrice Lafon Et Christian Morin Alors les enfants, vos actualités respectives Toi Bruno, tu as un téléfilm qui sort sur Pierre Mendès France Tu fais le biopic Pas le biopic, c'est pas toute sa vie Mais tu écartes un téléfilm de Laurent Ah et le main En 41, il était accusé de désertion Avec Georges Mandel et Jean Zé entre autres Et puis voilà Et c'est l'histoire de ce procès Et comment il en est arrivé là Et comment il s'est enfui pour rejoindre De Gaulle à Londres en 41 Bon sujet Personnage vraiment passionnant J'ai regardé ça hier Et ça ne m'a pas intéressé Je n'ai pas... Je t'en crois pas C'est marrant, je ne te crois pas Non mais je ne suis pas... Non parce que je sais que tu es dingue d'histoire Et je sais que ça t'a pas intéressé Oui mais toi je n'y crois pas Parce que je sais que je te crois Et je n'y crois pas non plus Parce que tu m'as appelé pour me dire que c'était bien Alors Patrice, toi tu... On a tous besoin de pognon Mais là il va falloir que tu t'expliques quand même Non mais je n'ai jamais dit ça On ne commence pas On ne commence pas à tout le monde me parler de ça Je n'ai jamais dit que si tu parles de l'histoire J'ai fait une émission pour l'argent, c'est ça ? Non mais tu prépares une émission pour une chaîne Très connue, si l'en fut Qui s'appelle Energy 12 Oui Je ne prépare pas, elle est faite C'est que la TNT ça marche maintenant Alors Julie, je te dirai quand tu pourras parler là Tu fermes ta gueule Simplement Parce que vous avez passé une nuire sans Vingt minutes Il paraît que c'est ton maximum Continue Laurent Donc c'est un jeu Un peu trash Produit par Benjamin Castaldi Exactement C'est de la merde, disons-le Et on rentrera dans le détail tout à l'heure Christian Morin Bon courage Christian Après tout ça Je dis bonsoir ou bonjour ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour On est dimanche matin Mais je sais bien Alors c'est un livre Oui Que tu as écrit qui s'appelle Si mon père avait pu voir ça Si ton père avait pu voir ça Si ton père avait pu voir ça C'était ta vie Ton oeuvre Tes mémoires Oui c'est des souvenirs Voilà Dans lesquels il y a ma camarade Julie d'ailleurs Mais ça n'a aucun intérêt tout ça Mais bien sûr Le seul intérêt Je voulais les écrire Parce que je me dis Tu sais On a toujours du courrier Des souvenirs Tandis que là C'est dans le seul bloc Et c'est facile à ranger Mais ça va intéresser qui La vie de Christian Morin ? Mon beau-frère Ma soeur Quelques amis Patrice Bruno Je parle de Mendès France Je parle de Mendès France aussi Un jour s'il y a un biopic sur toi Bruno qui est un crevard Il pourra apprendre la clarinette Je t'indiquerai la position des doigts Tu ne me parles plus C'est ce que j'ai dit à Julie Juste hier Vous connaissez le principe du Mr Tchatch ? Oui Philippe bonjour Oui bonjour Que fais-tu dans la vie Philippe ? Je fais un site sur internet Ça s'appelle Lejournalderromaçon.fr Quel est le concept s'il te plaît ? C'est pour le 92 C'est les villes de Châtenay-Malabry Saut, Fontenot-Rose Et Brôles-la-Reine Donc les gens qui sont intéressés Ils vont sur le journal de Romaçon Comme Romaçon plus durée Mais c'est une thématique spéciale Loser ce matin Oui oui On a que des balles dringues Philippe on est d'accord Pour convenir ensemble Que ta vie n'a aucun intérêt ? Oui 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 Bon Philippe tu peux gagner un gros cadeau Oui oui Et que vas-tu faire pour essayer de gagner ça ? Le cadeau c'est 300 euros à dépenser sur le site deux fois moins cher ? Point com Alors comme il y a Patrice Laffont Oui Je vais jouer tout seul aux chiffres et aux lettres Ça donne quoi ? Consonne A Voyel B Annick Il a dit consonne E quand même Oui oui Annick Annick dès que t'as joué tu nous parles Bonjour Annick Bonjour C'est quoi ce bruit chez toi ? C'est la porte qui grince Oui elle a bon dos la porte Oui c'est moi C'est une petite clitoridienne Que fais-tu dans la vie salope ? C'est pas un métier ? J'ai un peu téléphone Quelle marque ? Ben tous Des portables ? Tous Des portables D'accord C'est très intéressant d'échanger des idées avec toi Annick Mais en même temps je suis content d'arrêter toi Ah tu t'es retouchée là J'ai entendu le bruit Qu'est-ce que vas-tu faire pour essayer de piquer le beau cadeau à Philippe ? Eh ben s'il fait les lettres Moi j'ai fait les chiffres Ça va être chouette Ah bon Ce serait pas plus raisonnable qu'on annule cette émission T'es obligé d'enregistrer aujourd'hui ? Julie qu'est-ce que tu penses de Annick ? C'est une pute Ça mérite d'être clair Alors Pierre Mendès-France Donc elle était Tu te rends compte que moi c'est à la fois Elle est super importante de parler de la fille Elle s'est insultée C'est énorme Qu'est-ce que tu veux de toi ? Raconte-moi tout Bafi Alors Laurent Henneman c'est pas de la merde C'est un très bon réel C'est pas le dernier de sa classe Et c'est un peu un des rares réels Qui à mes yeux a pu aborder la transition entre le cinéma et la télé Non mais téléfilm c'est une connotation péjorative Non 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 Plus souvent Tu dis ça juste pour me faire réagir Mais tu sais très bien que ça n'a pas de connotation péjorative D'autant plus que la télé ose des sujets Que le cinéma n'ose plus aborder Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce rôle ? Bah d'une parce que les gens L'argent qui ment beaucoup Oui et tu me connais Je suis motivé que par ça Tu perds beaucoup au poker T'es pas très bon au poker Tu rigoles j'ai fait dixième d'un tournoi T'as gagné combien ? J'ai gagné pas mal d'argent Mais je peux pas le dire Et donc en l'occurrence Tu n'as pas d'impôt sur les jeux ? Il n'y a pas d'impôt sur les jeux J'ai dit oui D'une parce que j'ai baigné Dans le culte de Mandès-France chez moi Et que mon père était extraordinairement ému Lorsque j'ai dit que j'allais faire ce rôle Alain Lohenri qui a écrit Qui est un des meilleurs scénaristes français d'histoire Je me fais déjà chier Et Laurent Hennemann Qui avait fait Bérégovoy Bousquet Et qui a fait aussi de très beaux films au cinéma Dont Il faut tuer Veritas Le mort aux dents Et toi physiquement Tu ne t'es jamais vu en Mandès-France Ça n'a rien à voir Mais ça n'a rien à voir Mais ça n'a rien à voir Le n'est pas un casting Non mais c'est non Dis-moi comment t'as fait ? C'est les deux que tu m'inspires pour l'instant Quoique la pitié J'en ai plus beaucoup Alors ça sent la récompense Mais il n'y a plus de 7 d'or Non Mais tu vas avoir des prix Il va y avoir des festivals Tu vas arpenter la France profonde Tu vas avoir des gorgions au bistrot Et tu vas repartir avec un truc affreux Et tu ne sauras pas où mettre Les festivals quoi Tu as bien une idée de l'ombre où le mettre Qu'il se sera affreux Vu que tu me l'as dit Alors Christian Morin On ne va pas lire tout le livre Mais on va prendre une paille Non pas maintenant Je reviendrai demain Mais je parle de Mandès-France Parce que j'ai été filmé A l'époque où Mandès-France Avait souhaité qu'il y ait du lait Dans les écoles Oh les bols de lait dans les écoles Exactement Juste moi Il y a juste une phrase qui m'émeuse C'est le titre de ton livre Christian Si ton père avait pu voir ça C'est ta mère qui t'a dit ça C'est ma mère Oui là pour être Ne coupe pas Je n'ai pas fini ma phrase Non mais Souvent on a fait des choses Quand on a la chance d'avoir fait des choses Et puis on est triste Parce que nos proches n'ont pas pu les voir Je ne sais pas si il avait le coup De te laisser parler Parce que c'est il y a rarement le joueur Toi ton père Ton père il a vu ta réussite C'est lui Christian non ? Non il ne l'a pas vu D'autant que c'est lui Qui a tiré les ficelles Pour que j'aille vers ses horizons Un petit peu artistiques Avec la musique Les beaux-arts Puis après la radio Et la télé Mais il n'a rien vu de tout ça Et il est parti à 61 ans Donc ma mère à chaque fois Quand j'ai commencé à faire de la radio Avec ma camarade Julie Et à la télé Elle me disait Alors si ton père avait pu voir ça Il y a eu le prix signe des béchés Etc S'en dérogue Donc j'ai mis ça en exergue Voilà pour être sérieux 5 minutes Quelle autre question ? Vous n'avez pas préparé D'autres questions Pour Christian ? Il n'y avait que le titre ? On est mal Vous n'avez lu que le titre ? Consonne C Il est toujours là Voyel Y Consonne Z David bonjour Bonjour J'ai une question pour Bruno Solo Oui attendez J'ai deux vues à occuper Il va falloir qu'on s'y intéresse un peu Moi j'ai bien du Bruno Solo Mais C'est le mopecho Vas-y David Je te fais pour savoir S'il connaissait Pierre Mendès France Avant qu'on lui propose le rôle Alors Pierre Mendès France C'est pas Mendès C'est Mendès Mais on peut dire Mendès Il n'a pas tort Parce qu'il était d'origine portugaise C'était Mendès de la França Son vrai nom en fait Mais en l'occurrence Je le connaissais bien Oui J'ai grandi dans le culte Il n'a jamais dit Mendès Non non portugais Pas du tout Il était d'origine portugale Rentré Rentré Il était d'origine portugale Et oui oui Je connaissais bien le personnage Oui j'avais vu beaucoup de choses Lui et entendu Monsieur la barbeira C'est juste à côté Il y a Monsieur Bardet qui rentre C'est formidable Gérald le bonjour Salut Laurent J'ai une question pour Bruno Solot Oui Bruno vous êtes un méchant Pardon Il faut Il faut occuper les vieux Vraiment Ils vont se barrer Donnez leur un bassin Quelque chose Quelle horreur Laurent S'il te plaît J'ai déjà fait Je voulais savoir Donc Si on pouvait vous imaginer Dans le futur candidat A une élection Alors Tu t'es présenté C'est un soutien moral Tu étais sur une liste Non j'étais pas sur la liste J'ai juste donné Non non j'ai donné On t'a vu avec Maman Dans un jet privé On t'a vu sur le tarmac A Tunis Tu roulais un patin Un mame Oui mais bon ça c'est une vieille histoire Je n'autant pas que ça sorte Comme ça Enfin bon personne t'écoute A l'époque t'aurais aimé Que ça rentre La grande honneur Je veux la faire A l'Arabie Zelligman Venez monsieur Venez monsieur Venez au micro monsieur Venez ici à côté Alors on a un monsieur dans le public Installez-vous monsieur Qui est venu Avec une barbine qui part Rassurez-moi Vous n'êtes pas juif monsieur Je suis israélite Juif Assiez-vous Alors monsieur D'où venez-vous ? Quel est votre prénom ? Mon nom est Bond James Bond Carrément C'est drôle Je m'appelle James Chaim James Haddad Je viens de Villejuif D'où le nom Ah Villejuif ? Donc c'est la première fois Que je viens dans une radio Donc j'ai emmené mes deux filles Parce qu'elles avaient tendance A vouloir voir un peu Comment ça se passait La radio La télévision Et James Vous n'êtes pas choqué Par la Si Un petit peu Elles ont quel âge ? 15 ans Et 13 ans Ça va 13 ans c'est un peu jeune Non mais c'est la première fois Donc je dis Au départ en fait En clair C'est que je voulais venir Dans une émission de radio Religieuse Plutôt religieuse Non mais j'ai regardé sur internet Le plus près Avant la rentrée des classes Et j'ai vu qu'il n'y avait qu'aujourd'hui Qu'il était possible Et que je me suis rendu compte Après le titre De l'émission Et du coup Je dis bon j'y vais comme ça On verra comment ça va se passer Alors on va Comment s'appellent les deux filles ? Rapprochez-vous pour les photos La grande Esterna Oui Et la petite Consterna Venez Venez Je suis électricien de métier Et j'ai gardé les enfants Pendant quelques années Ce qui fait que Ça y est vous avez payé votre dette à la société J'apprécie beaucoup votre humour Moi j'apprécie le vôtre Parce que le mec qui vient avec la barbe La Kipa Et qui habite à Villejuif Alors là Chapeau Jusqu'à midi C'est quoi ce bordel avec Laurent Batfi Aujourd'hui Bruno Solo Patrice Laffont Christian Morin O Coussonne M Voyelle I Coussonne G Laurent bonjour ta question C'est à moi ? Oui quand je dirai ton prénom Tu verras Ce sera comme un déclic pour toi connard Alors donc j'ai une question pour Christian Morin Non bah c'est plus à toi du coup C'est difficile Jean-Pierre bonjour ta question Bonjour Laurent J'ai une question pour Patrice Laffont Oui mais prends ta voix normale Voilà je m'entends C'est là un déclic et une raveur Comme ce Alors réponds Patrice Vas-y Et bah oui Comme ça D'un coup Réfléchis pas Fais comme lui Prends moi ta question Pour savoir si j'ai bien fait Alors ça aura la mansonar Alors ça aura la fonte C'est quoi ? Jean-Pierre je pense qu'il rigole Parce qu'ils n'ont pas compris ta question en fait Je m'entends C'est comme ce n'est monsieur Un déclic et une raveur Alors Au standard vous avez appelé Les gueules cassées ce matin ? Non mais C'est unique ça Vous ne voulez pas recommencer Allez Une dernière chance Jean-Pierre ? C'est parce qu'à fond Un secret innuable Qui est Alors Non laissez-le parler Non moi j'ai compris Est-ce qu'il y a un secret ? Moi j'ai compris C'est qu'un code Les syllabes Pour toutes les prendre Et tu les remets dans l'ordre d'après Alors réponds dans le désordre N'est pas j'ai rien compris Est-ce que tu as un secret ? Immuable il a dit non S'il y avait le mot secret Inavouable Oui C'est une bonne question Ah Inavouable Indésirable Non 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 C'est tout ça Invocable Jean-Pierre Maléable Et voilà je reçois Je ne suis pas plus à fond Un secret inavouable Un secret inavouable Bravo Julie Inavouable Non non Je peux avouer tout ce que tu veux S'il y a une question plus précise T'as quand même Pardon Quelques casserole au cul Nickel T'es fou Cette période Où t'as disparu des écrans Pendant 4 ans Et alors Qui ça gêne Surtout pas moi Je vais dire Non mais je veux dire Je sais que t'as payé ta dette A la société Que tu ne veux plus Qu'on t'en parle Mais cette gamine Elle vit avec ses souvenirs Maintenant C'est horrible Francis bonjour Bonjour Ta question Ouais Je voulais demander Julie Ça a perdu Une pochette argentée On n'a pas compris Francis Mais vous êtes de la même famille Je voulais demander à Julie Ça a perdu Une pochette argentée Un sac ou un portefeuille Oui pourquoi Comme ça Tu l'as trouvé ? Oui je l'ai trouvé Oui Il y a quoi dedans Francis ? Je ne sais pas Moi je ne sais pas C'est ça qui fait ça ? Attends C'est la carte bleue Carte bleue de l'argent du liquide Mais écoute Tu l'as retrouvé Oui de l'argent du liquide Mais c'est formidable Qu'est-ce qu'elle a Julie ? Quelqu'un t'as retrouvé ta pochette Julie ? Raconte nous ma fille Mais ça va moi Évidemment que c'est Tu voles ses affaires Tu les donnes à des gens Je vous explique La semaine dernière Jeudi Elle n'est pas bien en ce moment Parce que la semaine dernière Elle s'est fait voler son portable Quelqu'un de malveillant Elle a pris son portable Et envoyer des textos Un peu à tout le monde Un peu dégueulasse Oui mais des gens Tu vois Genre Denis Oliven Le patron d'ici Viens viens Julie Je vais rentrer à la maison Je vais me remettre au point de croix Je vais me remettre au point de croix Je vais me remettre au point de croix Parce que à ton âge Tu ne vas pas te mettre au point G Tu ne veux pas lutter Julie Je vais rentrer chez moi Moi aussi je vais rentrer chez toi Allez touche Julie Julie tu habites dans le 17ème Non Ton adresse précise Non Francis c'est génial Que tu aies retrouvé son portefeuille Il faut me la porter Oui Tu la portes on t'attend Oui Tu aurais une forte récompense D'accord Tu peux garder le liquide Francis Francis tu aimes l'éclosion Ah oui oui Merci on t'envoie un cadeau Merci D'accord Merci Francis Je crois qu'on a un message sur le répondeur Non ? C'est quoi ce texto Julie Je ne comprends pas On l'a déjà fait Je sais bien que ça n'a pas marché Alors Je comprends Qu'est-ce qu'il avait reçu Laurent Ruquier Comme texto Non mais tu as raconté Cette histoire de texto De la semaine dernière Ah bah oui Elle est passée à l'antenne en plus Et qui d'autre a reçu des messages ? On arrête Il n'y a pas Fogiel qui a reçu un message bizarre ? Julie c'était Marc-Olivier Fogiel C'est tout mien L'ex-présentateur de la matinale d'Europe 1 le matin là Écoute je savais que tu étais amoureuse de moi depuis 2 ans et demi Mais là quand même ton message m'a un peu étonné Voir choqué Si j'avais su ça avant Éventuellement qu'on aurait pu dormir ensemble Et on serait allé travailler ensemble le matin Trop tard Bon bah Embrasse Guillaume pour moi Quelqu'un d'autre non ? On va évacuer tout ça ? Bah Denis Oliven peut-être Oui allo Bonjour Julie Denis Oliven à l'appareil Je vous aime beaucoup Julie Mais de là à recevoir le texto étrange qui est sur mon téléphone Il doit y avoir un problème Rappelez-moi merci Je trouve que le ton a extrêmement changé Par rapport à des années Ah oui mais C'est extraordinaire On est loin de la radio On ne pouvait pas envoyer de texto à certains de nos camarades À la radio Non mais attends On a beau dire des gaudrioles Il y a quand même des grands textes qu'on peut lire dans cette émission L'homme est en train A force d'exploitation technologique incontrôlée De rendre la terre inhabitable Non seulement pour lui Mais pour toutes les formes de vie supérieures Qui s'étaient alors jusqu'à présent accommodées de sa présence Qui a écrit ça ? Nicolas Hulot Stéphane Essel Hubert Gris Tiens à propos de ton des hautes et contente Parce que ça sent Pourquoi me lâcher Occupe-toi de tes trois invités là Alors non je vous dis une citation quand même intéressante Je ne sais pas Ce n'est pas Stéphane Essel dans la ligne et vous Non Jacques Chirac Ce n'est pas lui qui avait dit ça Claude Allègre Non je ne pense pas à Maud ça Ah non il pense le contraire C'est écrit ça en 73 les enfants Ah en 73 Pierre Fournier peut-être Oui c'est Tonton Oui c'est mon oncle Qui est le créateur du mouvement Enfin un de maison Qui est le créateur du mouvement écologique Avec René Dumont J'en ai un paquet donc si tu le savais Avec René Dumont J'étais sûr que tu allais dire ça Moi aussi j'étais sûr que j'allais dire Il écrit ça en 73 Deux ans avant de disparaître Il était La gueule ouverte Une sorte de preuve Il est mort la gueule ouverte En créant J'en ai qui s'appelait La gueule ouverte Avec René Dumont Qui a été le premier candidat écologiste en France En 74 Visionnaire Oui bien sûr En 73 la terre était déjà en péril Ça t'a fait plaisir que je rende hommage à ton monde Oui mais ça m'est jamais mis du temps Mais je me souvenais pas exactement de ce texte Mais j'ai compris l'allusion Parce que je te connais T'es taquin Et voilà ça m'a fait plaisir Merci Laurent Mais moi ça m'épate Quelqu'un en 73 comme ça Avec autant de pression des choses Un peu flippant Mais bon Laurent bonjour ta question Est-ce qu'elle a pas perdu un stérilet ? Ah là je te la passe Là c'est pas moi là Laurent ? Oui Alors j'ai une question pour Christian Morin Et puis pour Bruno Solo Est-ce qu'ils ont déjà travaillé dans le bâtiment ? Les deux Pourquoi ? C'est des jingles de gens Qui nous envoient des messages Et que je reprends dans l'entrée Arrêtez Allez travailler dans le bâtiment C'est trop drôle Il y a ça aussi ? Ouais C'est vraiment ignoble Votre émission à ma fille Salon C'est grâce à tout ça Que c'est grâce à tout ça Que Europe 1 est devenu Europe 1 dernière radio de France Il t'oblige à dire ça ? Oui Sous la torture ? Sinon il envoyait des textos A je sais pas qui encore Mais c'est marrant qu'il dit ça Je sais pas Mon père était ouvrier dans le bâtiment Moi en l'occurrence Mon père était imprimeur Enfin il l'était Il est toujours de ce monde Mais il est retraté je veux dire Christian Morin bonjour Bonjour C'est pas toi que je parle Pardon Bonjour Christian Morin Bonjour Vous faites quoi dans la vie ? Je suis paysan Oui Vous exploitez quoi par votre femme ? Ah la femme La reine mère Oui La reine mère On l'appelle la reine mère ici Et vous la bourrez elle aussi ? Oui pas la reine mère On la bourre pas La reine mère Elle fait la bouffe Les petits la couture C'est une production de quoi ? De vaches D'accord Oui de vaches De moutons Combien de têtes ? De têtes de Bah je lui dirais tête de pipe Moi j'ai envie de vous dire de bétail C'est qui c'est baffu le téléphone ? Vous avez des ovins des bovins ? Des ovins des bovins Des ovules et tout Combien de têtes ? Non pas beaucoup Juste pour survivre Combien de têtes ? Juste pour survivre Parce que ça a causé Il nous gonfait de mon cul Que j'ai obligé De se servir de sommeil Vous voyez ? En autarcie Nous on vit en autarcie Oui c'est un pays Je connais la capitale de l'autarcie C'est dans ton cul Alors Oh non L'autarcie Nous Et nous on bouffe On bouffe ce qu'on fait Ouais judo aussi On bouffe Qu'est-ce qu'elle fait ? Bah non On bouffe pas des vaches Christian Morin Vous êtes fier de porter ce nom Légendaire Christian Morin Christian Morin Il est où le vrai Carinettiste Il est écouté Dans ton cul Non pas dans mon cul Il est où ? Il est là Je vous le passe Ne quittez pas Christian Morin Bonjour Je le connais Oui bonjour Non pas toi l'autre Ah oui d'accord vas-y Que faites-vous dans la vie Christian Morin Je suis peintre moi Pardon ? Peintre Peintre où ? Peintre lui Il est aussi des peintres Ça veut dire quoi peintre ? Peintre Peintre en bâtiment Ah d'accord Arrêtez Allez travailler dans le bâtiment Je vous passe Christian Morin Ne quittez pas Je passe Christian Morin Le vrai Le vrai Le vrai Le vrai Ne quittez pas C'est pur et dur Bonjour les Morins Alors C'est Christian Morin Tu te souviens de rien Tu te souviens de rien Tu deviens vraiment vieux Je connais pas Reste ici un peu Oui Brun petit 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 Allo ? Allo ? Eh bien écoutez Christian Morin On va vous envoyer un livre Avec votre nom sur la couverture C'est normal Complètement Si ton père avait pu voir ça Ce sont vos mémoires Armand Chameau Bonjour Oui Allez Ah mon chameau Mon chameau Allo ? Celle-là Raphaël qui est armand Jameau Oui Le producteur Patrice quand même Normalement Est-ce que je t'embrasse Les gars J'envoie pas d'air Voyel Tu vas bien ? Constance C C Voyel Oui Constance Constance C Voyel Voyel C C Voyel On vous embrasse Christian Morin Oui Nous aussi On vous embrasse Et on va vous envoyer des cadeaux Merci pour votre humour On vous embrasse C'est le pays de sa fera Il n'y a pas des cons ici Non C'est les plus sympas Les Christian Morin Allez Bien sûr C'est tout démon Eh Oui Ça vous dirait pas D'aller écouter une radio de vieux Oui complètement Jusqu'à midi C'est quoi ce bordel Avec Laurent Baffy Nous recevons aujourd'hui Christian Morin Patrice Laffont Bruno Solo Lequel de vous trois Lequel de vous trois joue le mieux de la clarinette Oula Christian Morin Tu n'as jamais joué de la clarinette Jamais Bruno C'est un jour où tu fais le guapique de Sidney Bachel Tu me connais Je suis un mec qui accompagne des musiciens Je suis batteur Lequel de vous trois a eu le plus de femmes Toi il y a de la gonzesse dans ton livre Tu as eu des aventures Il y a de la pute Moi je pense que Patrice Patrice il a dû avoir un patrice Vous ne trouvez pas que Patrice ressemble de plus en plus à Warren Beatty Il est beaucoup plus Betty que Warren quand même Alors qui est le plus de femmes ? Comment tu le saches ? Le plus âgé Le plus âgé Le plus de rencontres Ce serait prétentieux de répondre quand même Tu as eu combien de femmes dans ta vie ? Je ne sais rien mon petit gars C'est à vous pour les chiffres Alors les lettres maintenant de chacune de tes maîtresses Non mais c'est les seules par contre C'est les seules histoires dont je me souvienne dans ma vie Parce que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de rien Les candidats de des chiffres et des lettres ? Tu as déjà eu une aventure sexuelle Avec une spectatrice des chiffres et des lettres ? Non pas des chiffres et des lettres Tu as déjà pété le col du fumeur à une petite vie ? Les questions de Laurent ? Non parce qu'il faut voir le public des chiffres et des lettres Tu sais ce qui est magnifique chez toi Julie Ce qui est magnifique chez toi Julie C'est cette candeur Depuis le temps que tu travailles Et là tu continues à t'étonner des questions de Laurent Elle s'en fout à la profession pour ton feuille Elle s'en fout C'est pour ça que tu es irremplaçable Julie Tu es irremplaçable c'est pour ça Je te jure Elle est aussi immétable Vas-y fais couper tous les adjectifs Tous les hables Lequel de vous a vu le plus de Mongols ? Moi j'en ai vu Bruno J'en ai vu beaucoup Magnifique Tu as gardé des liens avec Comment il s'appelait ? Exactement avec Bad Bayard Une fois par an dans la mesure du possible Quand il va à Ulaanbaatar Qui est donc la capitale de la Mongolie J'essaie de rentrer en contact avec lui Par le biais de sa soeur Je lui envoie un DVD Il m'en renvoie un Je lui montre un petit peu Ma petite famille Quand mes enfants grandissent Ils montent les siens Tu as combien d'enfants ? J'ai deux enfants Et ça fait trois ans Et là cette année on ne l'a pas fait Cette année on n'a pas pu se croiser Parce que j'étais absent Et puis lui Il n'est pas laissé au L'Oanbaatar Lequel de vous trois a connu Gaston Marti ? Gaston Marti ? C'est moi C'est moi C'est moi T'es mon prof de Fusin Oppos à un homme extraordinaire Il faut savoir ça Dites-moi Lequel de vous trois a connu François et Nicole Goutard ? C'est qui ? C'est une candidate de Chevalet Ah Patrice C'est pour toi Jean-Michel Caz Moi ? Non mais il faut que je vous dise qui c'est Alors on va faire de la pub Mais oui Et c'était qui l'autre ? Jean-Michel Caz C'est le propriétaire du château Lingebache C'est pas le meilleur Boyac Non attends C'est dans les grands bordeaux Tu délires ou pas ? C'est très très bon le Lingebache C'est pas celui qui est parti sur la lune Le Lingebache C'est son vin qui est parti Grâce à Patrick Baudry Et dans l'espace Michel Denis Michel Denis c'est mon bateau Marc Fosset Mon guitariste L'ancien guitariste de Grappelli Jean Sablon Jean Sablon Le premier mec à avoir eu un dentier à la télévision Annie Roux C'est la marraine de mon fils Alain Morriseau C'est mon producteur en Suisse Avec qui j'ai fait beaucoup d'albums Woody Allen Tu connais Woody Allen ? Oui on s'est croisé avec Woody Allen Parce qu'il rêvait de rencontrer Claude Luther Non on a C'est un joueur de clarinet Oui mais c'est un joueur de jazz Mais je n'ose même pas dire J'ai téléphoné à Woody Allen Quand il est venu à Paris à l'Olympia Quel numéro de Woody Allen ? Carrément j'ai téléphoné à Woody Allen Non il était à l'hôtel Ritz Mais ah ouais Et on est allé avec Claude Luther le voir Et nous nous sommes montrés nos clarinettes Dans les coulisses Elle était là la scène Bruno et moi on s'est montré l'hôtel Et toi t'avais une king size On t'appelle Claude Luther King toi depuis J'aime bien cette manne Elle est bonne 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 Alors je vais vous faire un quiz Tous les trois vous jouez Julie tu peux jouer aussi si tu veux Fait ou pas fait Saccager une chambre d'hôtel Bruno A vous Oh t'as un petit dossier là T'as fait c'est vrai ? J'ai été viré de trois hôtels Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai été jeune Non mais qu'est-ce que t'as fait dans la chambre ? J'ai été jeune voilà ce que j'ai fait Tu le fais au rideau ou quoi ? Non avec Je vais pas impliquer mon camarade Juste le prénom Non mais t'as raconté l'histoire Connu Donc la personne est connue Oui oui Ah oui je vois On était très 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 farci un jour Bernard Au festival de l'Alpe d'Huez Avec Berber Et puis voilà On a tout balancé Les matelas Quoi ? On a balancé les matelas Les meubles On peut pas dire dans une famille J'étais persuadé qu'il y avait de la neige en fait Qui allait arrêter les meubles à deux mètres de la fenêtre Sauf que la neige avait fondu dans la nuit C'était quel hôtel ? Ça s'est écrasé 10 mètres plus loin Au chamois d'or Au chamois d'or Et il voulait plus m'en savoir Après depuis je me suis excusé J'ai payé les dégâts et tout Mais ouais on était bien Et José a payé la moitié des dégâts José non j'attends toujours C'est pour ça que je lui parle plus d'ailleurs On va le recevoir Bon on évoquera ça avec lui C'est lui il la raconte à qui Alors Fait ou pas fait Couché avec une mineure Enfin qui ne l'a pas fait Quelle horreur Il est dingue Non Bah Patrice Non non Je déconne Moi en plus Toi tu as 60 ans de différence d'âge Avec ta campagne Mais il est pas bien 62 ? Non mais arrête Mais réponds pas Patrice Allons T'as combien de différence ? J'ai 27 ans Non plus Non non Moi du tout Je t'avoue pour les lettres Donc jamais couché avec une mineure ? Non Enfin si quand on était mineure Même dans le Nord Ah ça c'est l'humour de Christian Morin Tu vas te faire des amis toi Alors fait ou pas fait Tu vas pas faire grand monde à Arras pour ton prochain concert Refiler une MST Ils sont muets Mais si c'était vrai Tu le dis pas Et puis de toute façon Tu peux pas ouvrir Comme ça Voilà Dans les années 30 bien entendu Tout le monde C'est ce que tu sais Je vais pas prendre Non mais il y a plusieurs Non J'ai chopé les morts Une ch'touille tu veux dire ça ? Ouais Je fais des collègues en même temps J'adore les animaux J'ai fait Et tu sais à qui tu l'as refilé ? Oui On peut appeler la personne pour s'excuser ? Elle est morte Pas de ça rassure moi ? Non pas de ça Oh la la mais c'est horrible J'allais demander si elle l'a toujours Mais bon Toi non ? Non Alors Qui a déjà fait Passer de la drogue à une frontière ? Nous tous Evidemment Là pas question C'était pas bien Laurent Enfin C'est le chemise Mais à qui tu parles ? Mais oui A la crème de la télévision Parce qu'à présent Toutes les questions que tu poses Et comment tu veux réussir dans ce métier S'il n'a pas fait au moins 10 des trucs que tu as cités Non Bruno Où je veux Non 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 Bruno regarde moi dans les yeux J'ai mis de la drogue Dans la poche de mes copains Qui passaient avant moi Au cas où Et puis je les ai récupérés Qu'on arrivait à destination Qui a déjà frappé un chien ? Moi Les chiennes chatte Moi Ça a changé ou pas ? Je me rends pas compte C'est à dire que c'est pas au niveau du ton Mais c'est au niveau des mots Au niveau de la sémantique La sémantique Il y a une sémantique en RPRN Qui a déjà rigolé à un enterrement ? Oh bah oui T'as toujours une crise de sourire Alors tu veux des trucs que tu as fait toi aussi ? Ok Pété dans un ascenseur Oh bah non Jamais ? Bah non T'as jamais pété dans un ascenseur ? Mais arrête Laurent Des images tu donnes des gens C'est nul Ça c'est une des phrases d'un homme célèbre Qui est au théâtre Et qui a eu un vent comme ça A l'entracte Et qui s'est tourné à côté d'une très jolie femme Et qui lui a dit Vous n'avez qu'à dire que c'est moi Ou alors il y a l'histoire de la reine d'Angleterre aussi Qui visite Londres Avec un président africain Et puis tout d'un coup le cheval qui tire le carrosse Et met un bruit Mais alors Extraordinaire Et la reine d'Angleterre dit Je suis désolé C'est la première fois que ça arrive Je suis confus Et le président africain dit Ce n'est pas grave Je croyais que c'était le cheval Très bien Et c'est l'histoire vraie en plus je crois C'est l'enregistrement qui la raconte Patrice Laffont Bonjour Oui bonsoir Tu fais quoi dans la vie Patrice Laffont ? Je suis coiffeur Oui donc vous êtes bi ? Euh Non pratiquant Non pratiquant Sympathisant Sympathisant Rappelons que sur vos armoiries La devise c'est Vous n'aurez pas l'Alsa C'est marron d'elle Alors Patrice Laffont Ne quittez pas Je vous passe Patrice Laffont Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise ? Salut Patrice T Voyel O M Voyel E Consonne J Voyel Bonjour Patrice Laffont Bonjour Patrice Laffont Tu vas bien Patrice Laffont ? Ben pas trop mal Patrice Et toi ? T'as quel âge Patrice ? 42 ans Ah t'es jeune Tu peux être mon fils Ah ben oui Peut-être Ah ouais Ben commence pour l'un des sources Il est fou lui ou quoi J'ai un fils qui est plus vieux que ça Ah ben tiens T'es content de rencontrer Patrice Laffont Patrice ? Alors que tu vas te piquer ton labrador Là il est en fin de parcours Moi je suis content de m'appeler Patrice Laffont Parce que souvent quand je me présente On me dit qu'on vous appelait Patrice Laffont Ah oui Patrice Laffont Comme le gars de la télé Les chiffres et les lettres Ah oui les chiffres et lettres ça m'a marqué Dis-moi Sa sortographie comment ton nom ? L-A-F-O-N Ah ouais mais moi c'est L-A-2-F-O-N-T Ah F-O-N Ah ouais Je suis désolé Patrice Comme l'éditeur Michel Laffont Tu es où ? Tu es où ? Tu es où tu as dit ? Moi je suis à Auvergne dans le Cantal Bon bah si je passe dans le Cantal J'ai envie de me faire couper chez toi Mais t'habites plus le Cantal ? Avec ce qu'il me reste ça va pas te faire beaucoup Je n'ai pas entendu Mais oui Je dis que je voudrais me faire couper chez toi Mais avec ce qu'il me reste Tu n'auras pas beaucoup de boulot quoi On va t'envoyer On va t'envoyer Deux places de théâtre Oui Tu joues bientôt ? Ton One Man fait ça quoi ? Mon One Man ça commence en Belgique A la fin du Enfin le 15 mars Dans des caves ? Tu joues dans des caves ? Non pas dans des caves Dans des théâtres Tu peux l'inviter ? Hein ? Oui je l'invite avec grand plaisir Patrice Laffont Oui ? Tu vas voir ton nom sur une affiche Ah c'est génial Voilà on t'envoie des bigoudis D'accord On m'envoie des bigoudis Gérard bonjour Bonjour On t'écoute Gérard Bah non je voulais simplement poser la question Mais l'invite Gérard Pourquoi encore ces nouveaux SMS quoi ? Ah merde ! Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Ah non c'est Gérard C'est mon mari Ah 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 C'est Gérard Gérard mais t'as rien reçu toi Alors te plains pas C'est bien le truc Mais justement c'est tout ce que je regrette Il y a longtemps que t'as pas été comme ça avec elle toi Oh là là ça fait bizarre Gérard on va t'envoyer le bouquin de Christian Morin Et tu vas bien te faire chier Alors je te dis Mais je l'ai déjà Gérard Je l'ai apporté à la maison Alors il parle de son enfance De ses parents De sa soeur Colette De son prix Sidney Béchette De ses souvenirs Tu racontes quand tu as conduit Il faut raccrocher Gérard là ? Non reste avec nous Gérard Ah bon bah il a autre chose à faire C'est quoi il faut qu'il voit pas la peupote c'est ça ? Elle a un qui a dit Non tu dois pas parler Gérard On a dit non tu vas pas voir ta pute aujourd'hui Tu restes avec eux Et c'est que t'intéresser au bouquin de Christian Morin Gérard L'imprimerie paternelle Tes parents avaient une imprimerie Mon père avait une petite imprimerie artisanale Oui oui Alors les hôtels de Passe Que tu as bien connu Ah bah ça j'ai vécu dans un quartier Des bordels à Bordeaux Ah oui c'est le pluriel Des bordels de Bordeaux C'est une belle allitération Ah oui ça c'est T'as vu Gérard j'ai placé un très beau mot Allitération Ouais Ça la change de pipe hein T'as vu hein Elle progresse hein Gérard ça fait quoi de s'entendre sa femme se faire humilier tous les dimanches à la radio comme ça C'est quand même pénible non ? T'as pas eu l'hypétériole en plus il a pas de physique Je comprends pas qu'il soit pas pris des claques quand même Antoine bonjour Oui salut Ta question Bah c'est quoi ce message que tu m'as envoyé là maman ? Oh non pas mon fils Oh non Ah bah non mais en plus il y a des images et tout Enfin c'est Qu'est-ce que t'as envoyé ? Antoine mais t'as pas honte Bah non mais j'ai été un peu surpris quoi En plus je suis au boulot et tout Enfin c'était gênant quoi Qu'est-ce que t'as envoyé ta mère comme texto ? Bah un texto pornographique avec des vidéos et tout Arrête 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 Tu travailles où Antoine ? À la Toirie Au zoo de Toirie D'accord il y a des naissances en préparation non ? Il paraît que le gardien de la Porte Aupée s'est accouplé avec la femme de ménage Oui c'est ça on attend là on lui fait une échographie demain d'ailleurs Pour contrôler Non non bah oui il y aura plein d'essances au printemps Venez tous au printemps Qu'est-ce que vous avez eu comme naissance incroyable à Toirie ? Il y avait eu il y a quelques années C'est pas vraiment une naissance une éclosion Mais des ventes comme auto Et là où c'était incroyable c'est que c'était une part thénogénelle Ah oui il n'y a pas eu de reproduction D'accord Reproduction sans mal c'est le rêve de ta maman Mais c'est effrayant je ne me suis jamais trouvé comme ça dans une émission avec mon fils Moi ça me fait plaisir Ouais donc Gérard Qu'est-ce que t'as fait pour le Saint-Valentin ? Euh le Saint-Valentin Bah dis-le Fumier Il croyait qu'il Non mais raconte-le Tu auras ton jus de fruits après tu réponds d'abord Mais non mais je pensais qu'elle enregistrait avec toi justement Qu'elle travaillait avec toi et donc moi je m'étais trouvé une place d'opéra Voilà donc je suis allé à l'opéra Et je suis restée toute seule Pour ne rien me cacher Tu as évolu le César Ah la classe Avec Nathalie Dossot Et lui il a annulé l'enregistrement du lundi Donc voilà Ah bon donc c'était pas prévu C'était pas une goujaterie de sa part Mais non Ah Il savait pas Il savait pas C'est juste Laurent Baffi qui est un enfoiré Gérard il va y avoir les vacances de février Il va falloir penser à rebaiser ta femme Gérard Oh mais c'est horrible Mais tu vas chez eux le dimanche des fois Faudra penser aux tire-fesses hein Gérard Parce qu'elle attend que ça Déjà tu la plantes à la Saint-Valentin On t'embrasse Allez salut Merci Antoine Au revoir Antoine Jusqu'à midi C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffi Aujourd'hui Bruno Solo Patrice Laffont Christian Morin Jérémy bonjour Oui bonjour J'ai une question pour Patrice Laffont Je voulais savoir ce qu'il avait pensé de la prestation de Bruno Solo dans Fort Boyard Écoute ça a été un peu particulier Ça a été 96 Mais t'as pourri l'émission Non pour dire la vérité de ce qui s'est passé C'est que d'habitude la productrice Marie-France Brière me disait Surtout ne laisse pas décrédibiliser les épreuves par les candidats Donc moi j'étais un peu dans les rails Arrive Bruno et sa bande Parce qu'il y avait Rechman Il y avait je peux avec toi Oui Gaël Le Forestier Gaël Le Forestier et tout Et ils disent que tout était nul Lui il n'arrêtait pas C'est moi qui ai tout fait Et moi je me disais Mais attends ce mec il faut que je l'arrête Parce que je vais me faire engueuler En vérité Marie-France ne m'avait pas dit qu'elle lui avait dit de faire ça Donc à un moment j'en avais rassuré C'est pas tout à fait comme ça C'est qu'elle ne m'avait pas dit de faire ça Je lui ai dit Mais c'est vrai Je lui ai dit Écoute Parce que la veille on est briefé Dans l'émission Il y a un type qui a commencé à nous briefé Et j'ai trouvé son attitude de sergent-major Un peu d'ailleurs C'était une sorte de barbu Un peu pénible Et qui nous disait Et là je me suis dit A partir de là Je vais me coucher Parce qu'on arrivait la veille On dormait sur place Et à partir de ce moment-là Je me dis Je vais lui détruire son émission Et on a joué le jeu Enfin je ne l'ai pas cassé En même temps j'ai fait une émission qui est culte Parce qu'elle est extraordinairement en rôle On s'est tous éclaté J'ai même giflé Gal le Forestier J'ai giflé Parce qu'il n'osait pas me gifler moi J'étais déjà très très costaud à l'époque Un physique Et il a giflé Gal le Forestier On va jeter pêle-mêle des noms d'animatrices Vous allez me dire baiser ou pas baiser Et Julie t'as le droit de jouer Marie-Ange Nardi Ah non mais tu plaisantes Laurent Femme Pas J'ai bossé avec Yael moi aussi C'est pas la question Sophie Davant Pas Non Ah si vous aviez connu la Sophie Davant Sandrine Dominguez Pas Pas quoi ? Je ne l'ai pas baisé comme tu dis Moi j'ai travaillé avec elle c'est tout C'est pas l'envie qui m'en aurait manqué Mais Ah c'est un jolième ça C'est honnête Oui Belle femme hein Quand tu penses que nous Arrête Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh lâche-moi J'aurais t'attrapé surtout J'aime toi Valérie Pascal C'est qui ? Valérie Pascal Non 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 Ah oui Charmante jeune femme Valérie Pascal Marie Ah Marie tu ne peux pas dire non Ah non Ah non Ah non On va dire pas non Mais tu plaisantes ou quoi ? Mais pas du tout Enfin mais non Elle avait ses amours à elle En plus Mais je ne raconte Mais rien du tout Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pour faire dans le bouquin Mais pas du tout Page 69 Ah 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 Si ton père avait pu voir ça Il aurait participé Non et puis j'ai toujours été très heureux De la belle aventure amoureuse Qu'elle vit avec Philippe Gildas Et je le dis vraiment En toute amitié Oui mariée Mariée femme Oui Bonjour merci Vous voulez faire un message ? Et je vous rappelle A tout à l'heure Ah c'est Maryse Ah bah c'est Maryse Oui Maryse alors écoutez A la fin de votre message Si vous souhaitez le modifier Tapez dièse Je t'encule Thérèse Je te prends 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 Non pitié Christian Morin Voilà c'est signé Christian Morin D'accord Claude Jean Sac Non Ah bah le journal T'as tourné avec elle J'ai tourné avec elle C'est pas pour ça Oui Pépita Pépita Qui c'est ça Pépita ? Non Voilà encore une que j'aurais bien voulu Mais c'est qui Pépita ? Pépita c'était la fille Qui remettait les cadeaux Dans Pyramide Oh putain oui bien sûr Ah oui oui j'en souviens Ouais c'est joli Simone Garnier Non Je connais même pas Mais pas Simone Garnier ? Non Je la connais pas Je l'ai jamais rencontré C'est ça Ah bon Julie Oui Ah oui C'est ça Ouais Comme tout le monde Comme tout le monde Et non Je crois que je suis le seul A m'être pris une veste avec Julie Ah bon ? Monsieur Solo bonjour Bonjour Pas de là que je parle Non c'est vrai T'as trouvé un solo Ouais j'ai trouvé un solo J'ai mieux que ça Monsieur Duo bonjour Oui bonjour Ne quittez pas Je vous passe la troisième personne Monsieur Trio bonjour Bonjour Vous faites quoi dans la vie Monsieur Trio ? Retraité D'accord Monsieur Audi bonjour Bonjour Monsieur Quattro bonjour Oui bonjour Je vous passe Je vous passe Je vous passe Allô ? Solo ça s'écrit comment ? Monsieur Audi je vous passe Monsieur Quattro Ok Oui Allô ? Allô ? Monsieur Quattro ? C'est Monsieur Dio là Oui Monsieur Dio là Monsieur Trio Essayez de vous émisser dans la conversation Monsieur Quattro ? Monsieur Audi Allô c'est Monsieur Solo là ? Oui Quattro ? Oui Salut Salo ? Oui c'est Audi là Eh Quattro enculé ! Quoi ? Attention Monsieur Audi Attention à ce que vous dites quand même Quattro n'en faut hein Ah oui Quattro c'est moi En tout cas c'est un moment de radio magique Ah oui vous êtes formidables Et on va vous envoyer mais des tonnes de cadeaux Vous êtes marié Monsieur Dio ? Eh oui je suis marié J'ai quatre enfants D'accord Je vous envoie un petit canard vibrant pour votre épouse Offert par passage du désert Ouais bah ça lui ferait plaisir je pense Un canard 4x4 bien sûr Pareil Monsieur Trio Un canard Un canard Oui oui on prend D'accord Pareil Monsieur Audi Monsieur Quattro Un canard Tous les deux Merci à vous Tout terrain On pourrait le mettre à l'arrière Allez au revoir Allez au revoir Au revoir Super Martine bonjour Martine C'est toujours bon le gant Pour télé Elle est aux toilettes Elle est aux toilettes Souvent les gens sont aux toilettes Martine Oui bonjour Je les passe Martine là Bonjour Merci d'être sur le coup C'est pas le cas de tout le monde Ah bon bah ça va Alors j'avais une question pour Patrice Laffont Ah on me dit qu'il est décédé T'as attendu trop longtemps Martine Il vient de nous claquer dans les pattes Faut rassurer Ah non non il va quand même répondre Allez Patrice Alors avez-vous senti une différence Dans la façon de travailler Entre NRJ12 et France Télévisions ? Totalement Totalement Pourtant c'est les mêmes sujets Non pas du tout Parce que je l'ai beaucoup dit Mais c'est vrai que C'est pas spécialement le fait Que ce soit NRJ12 C'est à dire que les nouvelles émissions Les émissions jeunes Formatées se passent entre autres Avec une oreillette et un prompteur Ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie J'entends bien mais je te parle pas de ça Je te parle des thèmes abordés Ça ressemble un peu aux émissions Qu'animaient Jean-Luc Delarue Là sur la 2 Où c'est un peu trash quand même Les thèmes Ça ressemble Comment ça s'appelle Celle qui a eu son buste là ? Ah avec Thomas Alors toi tu vas le faire avec ta patte J'en suis sûr Donne ta patte Je suis gigolo J'aime me déguiser en blanche neige Pour faire l'amour Celui-là m'a fait rire Je rote Je pète comme un homme C'est mon ex Qui choisit mes copines Je note et je classe Toutes mes conquêtes Dans un agenda Un clito trop gros Il n'y a pas des trucs Où tu dis non là C'est quand même C'est trop Non Je ne rebondis pas Si j'ose dire Surtout ce clito Mais je ne dis pas c'est trop Simplement je ne fais pas De la surenchère Voilà Peut-être pour ça qu'on m'a pris Je reste sobre Mais c'est facile de rester Sobre avec des sujets Aussi hard Moi je sais On a fait des jeux ensemble Toi tu aurais fait des trucs Je sais que t'es assez malin Pour y trouver ton compte Et t'as de l'humour Et tu t'en sors toujours Je ne suis pas inquiet là-dessus Mais quand j'ai vu l'énoncé Des questions Je me suis dit Comment il va faire Et toi tu aurais fait quoi ? Je ne sais pas Et toi tu aurais remis Une couche de folie Ça serait-tu Peut-être ça va faire moins Plus par plus Ça serait devenu fou Martine C'est le moment le plus cruel De toute l'émission On me donne une clarinette Que je vais donner à Christian Morin Alors cette clarinette Je vous signale Est prêtée par la boutique Feeling Music Une boutique spécialisée Dans les instruments à vent Que tu connais Christian Morin C'est rue Drôme Exactement La rue des magasins D'instruments de musique Alors la grosse rue T'as des dules Faut que je laissais un peu Parce que là j'arrive C'est très dur de sortir La digue du cul Alors On a prêté une clarinette A Christian Morin La connerie à ne pas faire en radio Tout le monde doit se barrer sur RTL On va maintenant essayer De valoriser ce moment Et Bruno je voudrais Que tu présentes ce moment D'accord Tu vas jouer quoi ? Je vais jouer un blues Non alors Patrick Je voudrais que tu présentes Ce moment mieux Que ne l'a fait Bruno Eh bien chers amis Nous avons le plaisir maintenant D'écouter Christian Morin Avec une clarinette alto Non c'est une clarinette En si bémol En si bémol Voyel En si bémol Et qui va jouer un blues Qui n'a pas de titre Et pendant ce temps là Je vais chanter bien entendu C'est toi qui l'a composé ? C'est compatible avec ton as ? Posez-lui les questions Il ne peut pas répondre C'est rigolant Ta braguette Christian Il est tout rouge C'est quand tu souffles Souffle dans le micro Tu vas voir si tu n'es pas rouge C'est pas un instrument facile C'est hyper dur Très dur A son âge c'est beau C'est pas la fonte qui ferait ça C'est normal que les veines des temples Soient toutes bleues comme ça ? Mais attends mais regarde Comme c'est dur Il va faire un AVC T'as pas envie de rien Christian Appelle le salut Il me fait peur Il a changé de couleur Oh non il a des gaz C'est un move Il est beau C'est quand il fait du blues C'est normal que les cheveux ils tombent T'as perdu une dent Ça finit jamais ces trucs Si voilà C'est bon Performance de jouer de la clarinette Chez Baffy On va faire la dans ton cul Vous connaissez le principe ? Alors t'appelles quelqu'un Allo bonjour T'étais où dans ton cul ? Si la personne dit dans ton cul Elle a gagné un cadeau Bruno tu vas le faire Mais c'est à dire ? Allo machin ? C'est quelqu'un qui lise dans ton cul ? Oui bah oui C'est un jeu connu Ah ouais d'accord C'est un jeu ça fait quoi ? Six mois qu'on y joue Ah d'accord Les gens ont gagné déjà D'accord ok 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 C'était lourd ça passe sur Europe 1 Ouais Alain Non ça part bien là Monsieur je lève la punition On tire les mains sur la tête Ah 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 c'est bon Oui ? Ah non salut Alain Salut Ah ça fait un moment qu'on te cherche là On t'appelle Mais putain qu'est-ce que tu fous ? Ah 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 Sans déconner t'étais où là ? Ah je suis toujours au même endroit Non mais avion Ça va faire un moment Et euh Ah 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 Tu vas en sortir je te jure Mais t'attends de son d'aller où après ? Ah bah là-bas D'accord Mais où ? Dans le fond à droite tu vois ? Tu es dans le fond à droite Tu passes devant l'église Ah c'est déjà du large C'est juste derrière Ouais Mais où exactement ? Tu le situerais où exactement ? Ah bah tu vois Fondamentalement je veux dire Hein ? Au niveau du fondement Tu le situes où ? Ah bah carrément au fond Au fond de Il y a de l'argent à gagner Putain je te dis dis-le Et il y a de l'argent à gagner Je te jure tu peux te faire une fortune C'est mieux que la valise C'est mieux que la valise Dis-le Dis-le Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas T'es DJ non ? T'es DJ et tu t'entraînes pour dimanche soir C'est ça ? Ah non Tu passes des lits pleuris Il n'y aura personne Elle est où ta boîte ? Dans le... Tout en bas Tu vois Tu prends les bords de la loire Mais pousse un peu Sors-le C'est pas possible Vas-y dis-le Il y a du blé à prendre Tu connais ce jeu Je te dis T'es où ? Tu me réponds Tu connais ce jeu Alain en fait Dans ton cul C'est tout ce que ça te procure ? C'est tout ce que ça te fait ? Un petit sourire comme ça ? Dans ton cul ? Alors Alain On va vous expliquer C'est Europe 1 qui vous appelle Vous venez de gagner Les mémoires de Christian Morin Donc déjà Toi t'as le respect Rien à foutre Je rajoute un petit canard vibrant Que tu pourras mettre Dans ton cul Antoine bonjour Oui bonjour Je voulais savoir J'ai une question pour Julie Je voulais savoir Si elle avait pas perdu Une paire de clés de voiture Parce que j'ai retrouvé Une paire de clés de voiture Devant chez moi Avec marqué Julie Leclerc Jolie mais range tes affaires Sans déconner C'est bon ça Range tes affaires En plus je suis pressée J'ai mon dîner de rattrapage De la Saint-Valentin là Gérard m'attend Mais t'as plus de voiture Et pourquoi tu Mais elle est loin Les clés de bagnole Tu veux pas en faire un film ? C'est insensé en fait Tu perds tout Jolie Bravo à lui Philippe T'étais tout seul T'as gagné Philippe Merci Merci 300 euros à dépenser Sur le site 2xmoinscher.com T'es déjà sous Gérard T'es dans un autre monde Ah non mais c'est pas possible Merci Bruno Solo Merci Patrice Laffont Merci Christian Morin Merci Julie Et merci au public Je t'aime Julie Elle était bien Julie C'est très bien Moi je viens Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous